Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser en tôlerie une trémie, donc une réduction d'un passage cylindrique à un passage carré dans HandShape. Alors sachant qu'HandShape ne permet pas de faire des développés sur des formes gauches, on est obligé de passer soit par des formes cylindriques ou soit par des formes planes. Donc l'idée, ici si on fait une demi-trémie déjà, l'idée ça va être donc de s'appuyer sur des faces planes, donc ici à chaque fois ce sont des faces planes que l'on va créer et qui vont nous permettre d'obtenir notre développé de notre demi-trémie. Alors on va voir ça étape par étape, donc ça c'est une méthode qui permet de faire le développé sans que la fonction soit vraiment implémentée dans HandShape. Alors comment on va procéder ? On va déjà regarder le plan et on va regarder donc quelles sont les dimensions de cette trémie. Donc on part d'une bride cylindrique qui fait 250 intérieur ici et on va aller sur un carré intérieur. Donc là on a 360 sachant qu'on a des profilés de 40 épaisseur 5, on enlève 80, ça fait 300. Donc on a un carré de 300, une bride de 250 et un décalage ici entre les deux de 250. Alors on est parti, je vais vous faire voir comment procéder. Donc dans HandShape vous avez votre compte de créer, vous allez sur HandShape, créer et là on va faire un nouveau document que l'on va appeler Tremi. Donc on va commencer par s'appuyer sur le plan front et créer notre esquisse. Clique droit pour se mettre normal à la face. On va donc créer notre bride circulaire, cylindrique de diamètre 250. Donc on va faire la trace intérieure, diamètre 250. Alors on voit qu'ici je ne dois pas être bien centré. On ferme l'esquisse. Ensuite on va réaliser un plan décalé. Donc là je choisis bien décalage. Je choisis bien la cote de 250 et je vais décaler par rapport, donc je choisis bien entité, par rapport à mon plan front qui est là. Donc moi je ne vais pas la décaler dans ce sens là, mais je vais décaler dans l'autre sens, j'inverse et je valide. Je vais maintenant m'appuyer sur ce plan que l'on peut renommer d'ailleurs. Renommer. On va le renommer plan bride carré. Et on va créer une esquisse. Dans un premier temps on va cacher l'esquisse précédente et on va se mettre normal à la nouvelle. pour créer notre carré de 300. Donc là je vais faire un rectangle par son centre. Je m'appuie bien sur l'origine. Je fais mon carré et je le cote. Donc 300. Je valide. Hauteur 300. Voilà, donc là on a fait nos deux esquisses, je vais faire réapparaître la précédente. Donc maintenant si on observe un petit peu la trémie, on voit que la trémie, en fin de compte, c'est une forme géométrique qui va être répétitive. Donc on peut en couper un quart, on voit que c'est quatre fois le même morceau. Et puis si on coupe un quart, ici on voit qu'on peut faire une symétrie par rapport à ce plan-là. Donc on peut en faire un huitième. En faisant un huitième de cette trémie, on va pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Sachant qu'ici, on va réaliser des plans et non pas une surface gauche pour pouvoir la développer dans Antshape. Alors l'idée ça va être de faire, de s'appuyer sur le cercle ici et de faire des segments, un nombre de segments correspondant au nombre de plis. Et on fera la même chose sur la partie rayonnée de la bride carré. Voyons cela en détail. Donc revenons à notre esquisse qui est notre cercle. On va cacher l'esquisse 2. Et on va faire un clic droit, modifier l'esquisse actuelle. Clic droit, afficher la normale. Donc comme je vous l'ai expliqué, on va découper, on va travailler seulement sur un camembert de 45 degrés. Donc là j'ai fait un premier segment. Je fais un deuxième segment. Alors attention à bien accrocher ce segment-là sur le cercle. Ensuite je vais coter l'angle à 45 degrés. Comme ceci. On va pouvoir supprimer le reste de l'esquisse qui ne nous intéresse plus. Donc on va utiliser la fonction ajuster. On enlève le cercle et on obtient donc notre portion d'arc en fin de compte. Alors pour réaliser ce qu'on a dit, on va donc créer des segments qui vont correspondre ensuite à des plans que l'on fera correspondre avec l'autre esquisse. Donc on va transformer notre cercle en ligne de construction. Et à partir de là, on va créer des segments. Alors attention, le premier segment ici, on va le décaler légèrement de l'extrémité. Donc c'est une approximation. On va se mettre perpendiculaire à ce segment-là. Alors attention, il faut que ce soit un trait continu. Donc je me mets bien sur ce segment-là. Je vais chercher l'arc. Alors il faudra qu'on crée une contrainte de perpendicularité. Et on va mettre par exemple 6 segments. 1, 2, 3, 4, 5, et on termine par une perpendiculaire ici. Voilà. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. Je dois créer une perpendiculaire entre ces deux segments-là pour être sûr d'être bien parallèle ensuite en bas. Et je vais faire la même chose ici. Ensuite, pour que le résultat soit propre et régulier, on va créer des contraintes d'égalité entre les segments. Donc je veux dire que ce segment-là doit être égal à celui-ci. Je vais répéter les opérations. Celui-ci doit être égal à celui-ci. Et celui-ci doit être égal à celui-ci. Et je veux que celui-ci soit égal à celui-ci. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Donc ces quatre segments-là sont égaux. Et ces deux-là sont égaux. Ces deux-là, on va les rendre plus petits. On va faire en sorte qu'ils soient à peu près la moitié de ce segment-là. Alors je le fais de manière approximative. Voilà. C'est simplement le principe. Après on pourrait mettre des codes si on voulait être plus précis. Mais ça n'a pas trop d'intérêt. Donc là, voilà mon esquisse. Je vais m'intéresser maintenant à ma deuxième esquisse. Donc je me rappelle que j'ai six segments. Je cache cette esquisse et je fais réapparaître mon esquisse carré. Je l'édite. Clic droit, modifier. Je fais la même chose que pour la précédente. A savoir, je garde un secteur angulaire de 45 degrés. Donc je fais un premier segment. Et un deuxième segment. Je n'ai pas besoin de coté à 45. Je suis sûr que c'est 45 degrés. Et l'idée, ça va être de faire mes six segments. Les six segments vont être décomposés par un grand segment. Et cinq petits segments qui vont appartenir à un congé ici. Donc je vais d'abord faire un congé entre mes deux segments qui sont là. Et je vais faire un congé de 10 mm. Ça me paraît pas mal. Donc clic gauche pour le valider. Et comme cet arc, on ne va pas l'utiliser. On va en faire une arête pour la construction. Comme ceci. Ensuite, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, on va faire nos cinq segments. Puisque ça, c'est le premier segment. Et on va en faire cinq. Alors, les cinq, on ne pourra pas les faire toucher l'arc. Puisque sinon, ils ne pourront pas être parallèles aux segments qui seront sur l'autre esquisse. Donc je vais faire cinq segments partant de celui-ci. Alors attention, toujours pareil. Ce ne sont pas des traits de construction. On fait bien des segments. Donc je prends bien la fonction segment. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tout de suite créer une première contrainte de perpendicularité entre celui-ci et celui-ci. Et ensuite, je vais faire des parallèles. Je vais faire une parallèle entre ce premier segment. Alors, et normalement, le segment qui est ici. Il faut que je fasse apparaître quand même mon esquisse si je veux le faire. Mais en réalité, je ne vais pas la faire cette contrainte. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà créé des contraintes perpendiculaires. Et là, ce serait de la surcotation. Donc là, je vais re-sélectionner. Et je vais directement passer à mon deuxième segment. Mon deuxième segment qui est celui-ci. Je le fais parallèle. Ensuite, je prends mon troisième segment. Et je vais le rendre toujours avec la fonction parallèle activée parallèle à celui-ci. Je passe à mon quatrième segment. Quatrième segment. Je passe au cinquième segment. Qui va être parallèle à celui-ci. Celui-ci, c'est pareil. Ce n'est pas la peine. Alors, si je vais peut-être le faire sur celui-ci. Non, il a l'air d'être contraint. Donc c'est bon. A priori, je suis pas mal. Alors, on va juste ajuster le segment. Enfin, les segments ici. On va faire la même chose, à savoir des égalités. On va rendre les segments qui sont là, égaux entre eux. Comme ceci. Voilà. Et celui-ci, on va faire en sorte qu'il soit à peu près la moitié de celui-ci. Donc là, on est bien. On va laisser ça comme ça. On va ensuite fermer l'esquisse. On voit que c'est un contour fermé puisque la zone est grise. On a donc deux zones grises. Et là, on pourrait s'attendre à se dire, ben voilà, on va faire une pièce de tollerie directement ici, dans les fonctions de tollerie. Ben non, on ne peut pas le faire. On ne va pas pouvoir faire ça comme ça. On va créer. On va passer par un module de volumique. Donc on va faire un lissage entre ces deux contours d'esquisse. Et on va valider ce premier volume. Ensuite, comme on a dit que c'était des éléments qui se répétaient, ici, on va avoir un miroir à faire entre ce plan pour répéter ce volume-là. Donc là, on va faire un miroir. On va donc sélectionner l'entité à symétriser qui est celle-ci. Et on va choisir le plan de symétrie qui est celui-ci. Et on valide. Donc vous voyez, là, l'entité a bien été gérée. Et si on avait des perpendiculaires, donc là, on n'a bien que des plans. Tout ça, ça a bien été géré. Et maintenant, on veut faire une demi-trémie. Donc là, on peut faire une symétrie ou on peut faire une répétition circulaire de cet élément-là. Donc on va sélectionner le volume obtenu. Et l'axe de révolution, ça va être ça. Alors, attendez, je me suis trompé. Ce n'est pas cet axe-là. C'est celui-ci. Voilà. Alors là, on voit que logiciel m'a fait une répétition sur 360 degrés. Nous, on va juste faire une rotation 90 degrés pour avoir deux occurrences. Donc on a deux occurrences et sur 90. Et je vais le faire, moi, dans l'autre sens pour avoir ma demi-trémie ici. Je ne fais pas quelque chose de nouveau. Je ne crée pas un deuxième volume. Je vais l'ajouter au précédent. Je valide. Et là, j'obtiens bien un seul et même volume. Je peux quitter mes plans pour que ce soit plus lisible. Je peux cacher mes esquisses. Et je peux également cacher mon dernier plan. Je vois que mon volume est parfait. Il ne me reste plus qu'à transformer ce volume en tollerie. Alors, comment faire ? Eh bien, dans Onshape, on a une fonctionnalité. Alors, sur le premier outil de tollerie, modèle de tollerie, ici. On peut créer, soit on peut faire une conversion de volume en tollerie. C'est ce que je vais faire. Ou alors, on peut extruder un profil et donc mettre une épaisseur à ce profil et obtenir une pièce de tollerie. Ou alors, on peut partir d'un contour fermé et épaissir pour obtenir une tolle. Donc, là, on va choisir le module convertir. On va choisir la pièce à convertir, c'est celle-ci. Et si on observe bien le logiciel, on voit qu'il y a une icône qui est apparue, tableau de tollerie, et vue à plat. Donc, on va l'ouvrir. Et là, on voit quoi ? Eh bien, on voit un beau tangramme, là. Comme si toutes ces pièces-là existaient en tant que tôles, mais qu'elles étaient découpées une par une. Donc là, ce qu'on va faire, tout simplement, on va exclure déjà les faces qui ne vont pas être utiles. Donc, on va exclure la face du supérieur, la face arrière et la face du dessous. On obtient donc notre tôle. Déjà, on peut voir qu'on a des morceaux de tôle. Mais ici, vous voyez, ici, au niveau des jonctions, ce n'est pas géré encore. Donc là, ce qu'on va faire, on va ajouter les arêtes à plier, tout simplement. Et on va voir au fur et à mesure que le tangramme va se reconstituer. Donc là, je suis bien dans la dernière étape, arêtes à plier. Je sélectionne mes arêtes et vous voyez que mes éléments s'ajoutent, vont se coller les uns aux autres pour former notre pièce de tôlerie. Alors, on y va tranquillement. Donc là, il y a pas mal de plis à gérer. Voilà. Mais après, c'est relativement rapide. Voilà. Alors que là, je vois qu'il me manque un pli. Donc, on n'oublie pas de l'ajouter. Et voilà. Donc, on obtient notre pièce dépliée que l'on peut réaliser. Donc, en impression, on peut faire un traçage ou alors on peut la faire découper directement au plasma et ensuite faire notre traçage et notre pliage. Voilà. Donc là, on a un petit aperçu d'une manière un peu archaïque de réaliser, se développer. Mais ça fait le travail. On obtient donc notre développé qui nous intéresse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce. Voilà. Merci de votre attention.